Effectuer des recherches à l'aide d'opérateurs Vous pouvez utiliser des opérateurs dans le but de combiner vos termes de recherche de manière créative. Utilisons la question de recherche suivante afin d'explorer le fonctionnement des opérateurs. Les opérateurs indiquent à la base des données comment vous souhaitez que les mots que vous recherchez soient trouvés les uns par rapport aux autres dans vos résultats de recherche. Par défaut, lorsque vous effectuez une recherche dans Google, vous utilisez l'opérateur AND avec les mots-clés de votre recherche. Mais vous ne le voyez tout simplement pas. Ces opérateurs demandent au moteur de recherche de ne renvoyer que les résultats contenant tous les mots-clés que vous avez saisis. Donc, dans l'image, c'est là que les deux cercles se chevauchent. La même chose se produit lorsque vous effectuez une recherche dans l'une des bases de données de recherche de la bibliothèque. L'opérateur AND peut être masqué ou inclus. Dans les deux cas, vous obtenez le même nombre de résultats. D'autres opérateurs peuvent également être utilisés. Par exemple, combinez vos mots-clés avec un or pour rechercher l'un ou l'autre terme ou les deux. En recherchant les deux termes, vous êtes sûr de ne pas manquer des résultats potentiellement pertinents qui utilisent une formulation différente ou des concepts connexes. Faites attention! Cette recherche n'est pas encore configurée correctement. Pour l'instant, elle recherche les articles sur la confidentialité et les dossiers médicaux électroniques ou les articles sur les dossiers médicaux informatisés, mais pas nécessairement les articles sur la confidentialité. Corrigez le problème de l'utilisation des parenthèses pour récouper les termes et les opérateurs en unité à interpréter ensemble. Vous voyez la différence? La première recherche contient beaucoup plus de résultats parce que la demande de recherche a permis à la base des données de récupérer des articles comprenant seulement la phrase « dossiers médicaux informatisés ». La première recherche n'a pas été aussi utile que la deuxième, plus ciblée. En plaçant correctement les crochets, nous retrouvons les articles contenant confidentialité et dossiers médicaux électroniques ou les articles contenant confidentialité et dossiers médicaux informatisés ou les articles contenant confidentialité et les deux termes. Cette stratégie vous permet d'élargir votre recherche afin d'obtenir d'autres résultats pertinents qui utilisent d'autres termes. Merci d'avoir visionné cette vidéo.